Ce matin, les transformateurs ont voulu organiser une conférence à la maison de la femme. L'objectif était d'annoncer la réforme de leur mouvement en un parti politique. Très vite, la police a quadrillé la zone. Les militants ont décidé de faire une caravane en ville, aménant la police à tirer des gaz lacrymogènes. Le leader du mouvement, Mastra Sousset, aurait été blessé par les tirs de gaz lacrymogènes. On écoute la réaction du vice-président. Il y a eu un coup de lacrymogène qui a eu à toucher un bon nombre de nos partisans, y compris notre président. C'est vraiment dommage, puisque durant la déclaration, la police qui était présente a eu à protéger même ceux qui étaient sur la route pour éviter qu'ils puissent être ramassés par des véhicules. Donc nous avons salué cela. Et à quelques minutes plus tard, ces mêmes policiers se donnent le courage de jeter des gaz lacrymogènes sur nous. Je pense que c'est dommage. De son côté, la police affirme que la demande de la création de leur parti politique a été rejetée par le ministère et qu'il s'agit des troubles à l'ordre public. On écoute le porte-parole de la police. On m'a fait savoir que c'est pour un mutin de lancement. Et or, le parti n'est pas reconnu. Et quand le parti n'est pas reconnu et on se prétend organiser un mutin de lancement, alors je ne sais pas comment le qualifier. En tant que journaliste, je vous laisse le soin. Deuxièmement, comme ce n'est pas un parti reconnu, il y a eu attroupement. Comme la rencontre n'a pas eu lieu, les gars se sont permis, n'est-ce pas, de faire des parades à travers la ville. Et cela constitue pas de troubles à l'ordre public. C'est pourquoi la police les a dispersés. Tout en souhaitant une bonne fête de ramadan à tous les fidèles musulmans, vivement la semaine prochaine pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada